Sous-titrage Société Radio-Canada Suivez des parents sur le chemin de l'autisme, la route qu'ils parcourent depuis qu'ils ont reçu le diagnostic de leur enfant. Comment se sont-ils adaptés à cette nouvelle réalité? Comment ont-ils réussi à vivre ce que tout parent recherche en mettant au monde un enfant, soit de vivre une relation remplie d'amour, de bonheur et de joie? Parce qu'on n'arrivait pas à communiquer avec lui. C'est difficile de ne pas communiquer avec quelqu'un d'autre. Ton fils en plus, je ne peux pas vous expliquer ça. C'est tellement fort qu'on est frustré. C'est un sentiment très, très fort. Je ne pourrai pas oublier. Je ne me dirai jamais ça. On a vécu toutes sortes de choses, toutes sortes de crises. Je me souviens une fois que j'étais allée au Biodôme. Puis Nicolas, il y avait environ un an. Maxime, il y avait environ deux ans et demi. Puis je suis sortie de là en pleurant parce que Maxime, il n'arrêtait pas de crier. Il criait, il n'arrêtait pas. Puis ce n'était pas un petit cri discret. Tout le monde nous regardait. Puis c'était assez intense. Je suis sortie de là en pleurant. Ça a été trop de pression. Quand elle a commencé à émerger un peu, s'exprimer un petit peu, ça c'était plus difficile parce que passer en public pour une enfant mal élevé. Ça, c'est une période assez difficile parce que les jours où je me fais engueuler par attirer un panier ou quelqu'un. Ou elle fouille dans le sac à main. À l'épicerie. Si vous avez le malheur d'avoir votre sac à main qui est ouvert, elle va aller fouiller. Ou elle s'approche des gens et ça va bien, babar, babar. Puis là, les gens ont peur d'elle. Aujourd'hui, un petit peu moins parce qu'on dirait que les gens sont sensibilisés. William, on a hésité. Longtemps, on a hésité à savoir qu'est-ce qui était son problème à lui. William a commencé en étant dysphasique au niveau des professionnels. Puis le temps qu'on chemine là-dedans, puis que finalement, on réussisse à avoir des évaluations. William avait pratiquement cinq ans quand il a eu son diagnostic. Mais nous, on ne connaissait pas vraiment ça, à part le film Rain Man. Quand on pense autiste, la plupart des gens pensent à ça. Mais c'est tellement vague, c'est tellement large comme trouble que c'est ça. Célia, on s'en est aperçue un peu plus tôt, disons. À l'annonce du diagnostic, les réactions des parents sont bien souvent imprévisibles et très complexes. Ils se retrouvent brusquement face à une nouvelle réalité avec laquelle ils ne voient pas comment composer. Ils sont confrontés à de vives émotions. Et bien que les réactions de chacun varient, il existe des constantes. C'est tellement contradictoire. On voulait le diagnostic parce que ça va nous permettre d'avoir des services. Et au même moment, on a de l'espoir que ça ne soit pas ça. On espère que ça ne soit pas ça, qu'on ait tout cru comme ça, que tout soit un mensonge. Par rapport à moi, le diagnostic était comme le passeport pour que mon fils ait ses thérapies. Ça changeait toute la maison, ça changeait toute ma vie, la vie de ma femme. Alors, avant, on avait comme un désintérêt de travailler, de faire tout ça. Mais quand on a eu ça, vraiment, c'était notre intérêt comment on va faire, comment on va aider Michel à sortir de ça. Lorsque les parents reçoivent un diagnostic de TSA pour leur enfant, le trouble du spectre de l'autisme, ils peuvent vivre toute une gamme d'intensités, d'émotions. Certains parents vont être très inquiets, en choc, ébahis. D'autres parents vont vivre un réel soulagement par rapport au fait de mettre en mots ce qu'ils pressentaient. Donc, certains parents vont vivre ces deux émotions-là différentes. En tout cas, moi, William, ça a été comme une brique en plein sur la tête. Je ne pensais vraiment pas que ça s'en allait vers ça. Même si je suis à Rivière-des-Prairies, quand on était allé faire l'évaluation, je sais que c'est un hôpital pour les troubles de ce genre-là. Mais c'est quand j'ai vu le mot autiste sur le questionnaire, j'ai fait… J'ai vraiment… c'est comme si mon monde s'écroulait. Je fréquentais un centre pour parents-enfants, un centre communautaire pour faire des activités. Puis on a commencé à aller là. Puis c'était amusant, mais quand je voyais les autres enfants, finalement, les enfants du même âge que les miens, ils n'étaient vraiment pas pareils. Mes enfants étaient vraiment différents, étaient vraiment dans une sorte de bulle. Celle qui allumait le cours m'a donné des conseils, comment aller chercher de l'aide ou comment poursuivre des démarches pour aller voir ce qui se passait. Ça fait que j'ai suivi ces conseils, puis j'ai fait les démarches nécessaires, finalement. Puis c'est ça, c'était d'aller consulter le médecin de famille pour avoir un papier de référence. Puis ensuite, aller à l'hôpital Rivière-des-Prairies, où est-ce que moi, je suis allée. On m'a fait d'une heure rendez-vous pour aller chercher les diagnostics pour les deux. Donc, je les ai eus en même temps. C'est sûr que ce n'était pas vraiment une surprise, parce qu'à ce point-là, j'avais vraiment compris ce qui arrivait. J'avais déjà entendu un petit peu parler d'autisme. Puis avec les symptômes qu'il y avait, les enfants, je suis allée m'informer sur le net, évidemment. Puis ça ne pouvait pas être ça. Il ne pouvait pas se passer d'autres choses. C'était vraiment ça. Il y avait toutes les caractéristiques. Puis donc, je m'y attendais. La façon dont les parents arriveront à faire face aux obstacles et à puiser de la force dans le dépassement de soi les fera cheminer. Je pense que ce n'est pas tous les parents qui viennent au monde équipé avec suffisamment de détermination, de force de caractère, de support. On a quand même eu du support de nos familles et de nos amis. Ce n'est pas tous les parents qui sont comme ça. Ça a été des moments difficiles. Mais on se collait. Il y a beaucoup de couples qui éclatent. Beaucoup de couples qui éclatent. Mais nous, je pense que ça nous a rapprochés beaucoup. Mais c'est des... Il faut être batailleur. Tout le temps à se battre. Moi, je suis toute seule avec mes enfants. Ça fait que c'est sûr que ça a des bons côtés et des mauvais côtés dans le sens que, bon, j'ai été toute seule pour faire face à toute cette situation. Puis j'imagine que c'est bien d'être accompagnée, d'être deux parents au moins, ou d'avoir du soutien. Mais j'étais seule. Ce diagnostic-là, cette situation-là m'a appris, oui, à me découvrir beaucoup. Oui, donc la force et l'écoute, j'en ai. Je me suis rendue compte que j'en avais beaucoup. Les étapes du processus d'adaptation sont le choc, le refus ou le déni, le désespoir, le détachement et, finalement, l'acceptation, l'adaptation. Par contre, le parent ne va pas nécessairement vivre toutes ces étapes ou ne va pas nécessairement les vivre dans le même ordre. Chaque parent étant unique dans ses réactions. Suite à l'annonce du diagnostic, les parents amorcent l'étape du choc. Ils ont de la difficulté à croire le diagnostic, à l'intégrer à leur réalité. Bien que difficile à traverser, cette étape est normale. Les sentiments d'affolement, d'égarement, de confusion et même de non-réceptivité sont légitimes. Aucune des émotions négatives ressenties par les parents ne remettent en question l'amour qu'ils portent à leur enfant. Dans le cas, je dirais, de Célia, comme je disais tantôt, on l'a vu vraiment, on l'a vu venir, on savait c'était quoi, mais ça fait aussi mal. Parce qu'ils disent que 75 % des cas d'autisme, c'est des garçons. Et puis là, nous, on tombe, on a une quatrième enfant, on tombe, on a une fille. Puis moi, je me rappelle, c'est bizarre comme réaction, mais je me souviens quand Célia est née, j'ai pensé à ça. C'est drôle, mais j'ai pensé à ça, je disais 75 % des cas, c'est des garçons. Donc, je devrais être sauvé. Puis non, c'est encore revenu, malheureusement. C'est très émouvant d'écouter, de te dire, voilà, pof, c'est comme un verdict, comme ça, c'est écrit sur du papier, c'est fini, c'est réel. Tu vois tout noir devant toi, tu ne vois rien. Ok, moi je suis, comment je peux juger, comment quelqu'un peut dire que ton enfant est malade. Ça, c'était une chose pour nous, moi, comment, je n'arrive pas à croire. À l'étape du déni, les parents désirent que la réalité se transforme et que le diagnostic disparaisse comme par magie. Certains d'entre eux deviennent superactifs pour calmer l'anxiété qui les habite. D'autres refusent d'entendre les informations qui leur sont transmises, ressentant une grande colère qui peut se diriger vers les professionnels de la santé, eux-mêmes, le conjoint, l'enfant ou encore contre l'entourage. Toutes ces réactions constituent des mécanismes de défense légitimes contre la grande brutalité du choc. C'est sûr que ça m'a tristée un peu d'apprendre que ce soit vraiment confirmé et que ce soit vrai. J'ai eu un genre de pensée magique où je m'étais dit, maintenant qu'on sait, ça va aller mieux. C'est vrai qu'un coup que les ressources rentrent, l'école, ils commencent l'école, l'hôpital de jour, ça va mieux, mais ça ne va pas mieux instantanément. Ça ne disparaît pas parce qu'on nous donne le diagnostic. J'ai eu un petit peu cette pensée magique-là. Quand j'ai réalisé que ça ne changeait pas vraiment sur le coup dans les mois qui suivaient, c'est sûr que ça m'a un peu attristée. Après ça, je me suis rendue compte que j'étais moi-même toujours dans ma bulle. Je pensais juste à ça, l'autisme, du matin jusqu'au soir. Des fois, je me réveillais dans la nuit et j'étais déjà en plein milieu d'une pensée. Je pensais constamment à ça. Un genre de choc, je vous dirais. J'étais comme obsédée par ça. Je me suis rendue compte à un moment donné que je ne parlais plus beaucoup. J'étais vraiment juste en train de penser que j'étais dans ma tête. J'interagissais moins avec les enfants. Je me suis dit qu'il va falloir que je fasse attention à ça. Un traitement de silence présentement, ce n'est vraiment pas l'idéal. Tranquillement avec le temps, la vie continue. On se trouve un sens là-dedans. La vie continue, mais c'est sûr que ce coup, il faut s'ajuster un petit peu. C'est un deuil à faire. C'est vraiment un deuil. Parce que veut, veut pas, quand on attend les enfants, même si on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais veut, veut pas, on pense, un jour, il va se marier, puis il va avoir des enfants, puis ça va être le fun, puis il va falloir faire plein de choses ensemble, il va falloir faire plein de sorties. Non, on se rend compte, la réalité nous rattrape assez vite. Les sorties, on n'en fait pas vraiment. Pour moi, pour ma part, j'ai trouvé ça difficile. Parce qu'à tous les jours, on y repense, ça fait mal. Quand on a des enfants, c'est plus fort que nous, mais on a des rêves pour eux-mêmes. En théorie, on doit pas, mais tu sais, un jour, on rêve pour moi. J'ai un garçon, je vais aller jouer au hockey avec lui, je vais aller faire du sport, on va faire des activités ensemble, puis là, bien, c'est tout, c'est terminé. Le parent vit une sorte de deuil par rapport à l'enfant imaginé, l'enfant qu'il avait rêvé, quand il apprend que son enfant a un diagnostic d'autisme. Il peut vivre une certaine souffrance, mais cette souffrance-là, elle est unique. Il n'y a aucun parent d'enfantistes qui vit la même souffrance. Alors, c'est important que les intervenants, que le parent prenne le temps de trouver un sens à sa souffrance, parce que c'est ce sens-là qui va l'aider à passer à travers toutes les épreuves et les étapes avec son enfant. Et c'est cette recherche de sens-là que le parent doit trouver. Le désespoir survient bien souvent après l'étape du déni. Certains parents cherchent à s'isoler et se questionnent sur cette expérience de vie. Fatigués, désespérés et tristes, ils peuvent avoir de la difficulté à s'investir dans les activités de leur enfant. Ils ressentent parfois de la culpabilité, croyant avoir contribué au développement de la condition de l'enfant ou à leur réalité familiale. Pour ne pas tomber dans l'isolement, il est essentiel pour eux de s'entourer d'un réseau social fort. La première caractéristique qui est gênante pour les parents, c'est une impression générale de non-réponse à des façons de se comporter à un enfant qui généralement suscite un intérêt, des sourires, une complicité, un partage, etc. Un enfant autiste paraît, je dis bien paraît, ne pas partager des émotions et surtout dans la période où il ne parle pas encore, paraît ne pas comprendre. Moi, le plus bel exemple que j'ai, ça fait quatre ans, à tous les jours, j'arrive de travailler et je regarde Célia, je lui dis bonjour. À tous les jours, bonjour. Ça m'a pris quatre ans avant qu'elle se tourne vers moi et elle m'a dit bonjour. Ça a pris quatre ans pour avoir un bonjour. C'est comme ça. C'est ça qu'il faut accepter. C'est ça qui est important, c'est d'accepter que ça n'ira pas vite comme les autres. C'est son rythme. Mais quand elle m'a dit bonjour, c'était un gain. C'était une victoire. C'est comme ça, il faut le voir. Toutes les fois qu'elle fait des progrès comme ça, chaque nouveau mot, c'est un gain. La deuxième série de comportements difficiles sont des colères qui en fait existent chez tous les enfants, mais qui chez les enfants autistes ont ceci de particulier qu'on souvent ne comprend pas ce qui les déclenche. C'est sûr que j'ai eu beaucoup de difficultés au niveau des... Moi, je dirais que ce qui est le plus difficile, c'est les crises. Les crises, on en a eu, on en a eu, puis c'est sûr que malheureusement, on va en avoir encore. Je crois qu'avec le temps, ça va probablement s'atténuer. Mais Nicolas, elle ne fait pas ça. Je crois qu'avec le temps, les crises vont diminuer parce que déjà là, ça va beaucoup mieux. Mais ce que j'ai trouvé le plus difficile avec l'autisme, c'est vraiment les crises. À une troisième série de comportements difficiles pour les parents, et dont nous pensons qu'il faut apprendre à les tolérer, sont l'excès de répétitivité des enfants autistes par rapport à des enfants typiques. Un enfant autiste va tout faire d'une façon plus répétitive et plus fréquente qu'un enfant typique. Donc, ses intérêts vont être plus répétitifs, ses refus ou ses dégoûts ou ses craintes vont être plus répétitifs également. Ce qui cause l'épuisement chez les parents est le fait, premièrement, qu'ils doivent constamment s'ajuster aux particularités de leur enfant, telles qu'une très grande sélectivité alimentaire, des difficultés de sommeil, de l'agitation motrice, des comportements d'automutilation ou encore des comportements agressifs envers les autres. Jusqu'à il y a deux ans, elle pesait 85 livres, elle était en tout son poids. Puis, elle s'est mise à bord du jour. Puis, il y a beaucoup de bananes à plus de 30 livres. Fait qu'on barre les portes. Aucun dessert, que du jus, deux, trois, quatre litres de jus. Elle n'est pas crée du jus, mais il ne faut pas y mettre un sac de chips devant elle. Michel, on va aller chez Lena. Dès qu'il entend Lena, ça commence la crise. C'est ma belle-sœur. Elle l'aime beaucoup, mais lui, il ne veut pas aller chez eux. C'est sa marraine en plus. C'est ça. Elle aime beaucoup. On va aller, comment ? Chez des autres gens, chez des amis. Dès qu'ils arrivent à la porte du jardin, quand quelqu'un, il est collé sur le béton, il ne veut pas rentrer, il ne veut plus rentrer. OK, ça y est. On dit bonjour. À la prochaine. On s'en va. L'attitude la plus importante que les parents doivent avoir, c'est une acceptation de la différence de leur enfant. Donc, une idée un peu orthopédique de casser les comportements de l'enfant pour les ramener à ce que serait une norme est à la fois dangereuse pour l'enfant, irréaliste parce qu'elle n'est pas suivie de succès, et peut entraîner que l'enfant, disons, abandonne même des tentatives de communiquer. Aussi, ça, c'est très important, je pense, accepter qu'est-ce qui se passe parce que c'est la seule façon de fonctionner. On ne peut pas changer les choses. C'est de l'accepter et de travailler avec. Nous, on s'est plus adapté à elle qu'essayer de l'adapter à nous. Bien, moi, je disais de ne pas se décourager. Comme je dis, garder toujours espoir, mais pas des faux espoirs. C'est pas... Il faut accepter la réalité. Il y a une réalité avec un enfant en tisse. Avec laquelle vous allez être confrontés jusqu'à la fin de vos jours? Le parcours que font des parents face à la nouveauté, à l'étrangeté d'un enfant autiste ne peut pas être compris par les proches tant qu'ils ne le vivent pas eux-mêmes. La scène que les parents dénoncent le plus souvent, avec leurs proches, c'est une impression d'être jugés, une impression qu'ils n'en font pas assez ou qu'ils en font trop, etc. Nous, on se fait souvent juger, justement. Puis les gens ne savent pas jusqu'à quel point ce que c'est. Parce que justement, ce n'est pas apparent. Si on passait des semaines à l'hôpital, on ne se ferait probablement plus aider par ceux qui nous entourent que maintenant. Le regard des autres nous gêne énormément. Parfois, on n'a pas le courage ni la force d'expliquer à tout le monde « Mon fils est autiste, il fait ça, madame, s'il vous plaît, essayez de… » Peut-être qu'il faut le faire dans l'intérêt de votre fils, mais… Même si on doit avoir une attitude de tolérance et d'acceptation face à la différence d'un enfant autiste, fondamentalement, ça n'est pas à cause des parents qu'il est différent. Il naît comme ça, il arrive différent et c'est tout un apprentissage de se débrouiller avec cette différence-là. Donc, il y a une sorte de respect initial que doivent avoir les proches face aux attitudes que prennent les parents. Pour ne pas tomber dans l'isolement, il est essentiel pour eux de s'entourer d'un réseau social fort. C'est ça, j'ai découvert un organisme super génial, les répits de Gabi, puis c'est merveilleux. William, justement, part en répit en fin de semaine. Il ne part jamais avec le sourire, mais il revient toujours content puis il a toujours passé une belle fin de semaine. Puis c'est agréable. Ça change complètement la dynamique de la famille. Donc, il est très important de partager avec les autres, d'avoir des amis qui ont vécu la même chose que toi. Ça relaxe, ça te permet de dire « Ah, voilà, je ne suis pas la seule au monde qui est comme ça. » Il y a d'autres aussi qui ont vécu comme moi, c'est très important. Moi, ce sentiment m'a beaucoup aidée. J'ai reçu l'aide du soutien à la famille. Ma première, c'était vous, à l'hôpital Rivière-des-Prairies. Ensuite, Nicolas a commencé à fréquenter l'hôpital de jour, le pas-à-pas, qui l'a beaucoup, beaucoup aidée. Je crois que les réseaux sociaux devraient montrer à des parents qui sont en début d'annonce diagnostique comment ça se passe dix ans après. Donc, toute la période de révolte ou d'abattement dans lequel ils sont ne va probablement pas durer. Ensuite, il n'est pas sûr du tout que tous les parents aient besoin d'aide. Je vois de façon très régulière des familles qui ont trouvé un équilibre avec un enfant différent et un bonheur là-dedans. comme, je dirais, n'importe quelle famille qui a un enfant différent peut avoir. À l'étape du détachement, l'anxiété et l'intensité des émotions diminuent. Les parents sont plus confiants face à leur capacité. La situation vécue par leur enfant est envisagée sous un angle plus positif. La volonté de lui donner toutes les chances possibles pour que son développement soit harmonieux s'amorce. Pour nous, ça a été long aussi parce que c'est d'admettre qu'on a besoin d'aide. Ça, c'est une étape que ça m'a pris du temps, en tout cas, moi, à franchir. Beaucoup, beaucoup. Puis, c'est ça, là, maintenant, on bénéficie un peu de répit pour William et Célia. Mais c'est de piler sur son orgueil. En tout cas, moi, j'ai un très gros orgueil. Et dire que j'ai besoin, d'admettre que j'ai besoin d'aide, ça a été très, très difficile. Le parent qui va rencontrer un intervenant pour l'aider avec son enfant doit s'attendre à ce que l'intervenant puisse le supporter, premièrement, émotionnellement. Par la suite, il doit aussi s'attendre à ce que l'intervenant puisse l'outiller à répondre aux besoins spécifiques de son enfant. L'intervenant va pouvoir lui donner confiance en ses compétences et l'aider à remarquer les progrès que son enfant fait. Je ne crois pas peut-être que tout le monde fait face à ça de la même façon. Je pense que c'est sûr que si on se rend compte qu'on ne fonctionne plus vraiment bien, qu'on est distrait, qu'on n'est vraiment pas là et que ça ne revient pas, je pense qu'il ne faut pas rester comme ça. Par exemple, je pense que c'est important de demander de l'aide pour nous, pour être vraiment disponible, pour pouvoir aider nos enfants, pour être là pour nos enfants. Un parent qui va mieux, ça va donner un enfant qui va aller mieux aussi. Des fois, les services, il faut les chercher parce qu'ils ne viennent pas à nous. Alors, il ne faut pas avoir peur de laisser un médecin d'aller voir « Votre enfant ne parle pas, il y a quelque chose, ce n'est pas normal. » Il ne faut pas avoir peur de foncer, d'aller au renseignement. Ça prend des fois, il faut mettre notre orgueil de côté ou, je ne sais pas, nos espérances de côté pour dire « Bien, regarde, notre enfant a un problème. Qu'est-ce que je fais pour l'aider? » Il faut se renseigner. Puis ça marche. Le gage du succès en intervention avec les enfantistes, c'est qu'un intervenant va être capable d'impliquer le parent comme un partenaire essentiel. Il est très important de s'informer, d'avoir des formations, de savoir, de rentrer en contact avec les professionnels, de s'impliquer vraiment parce que ça va aider tout le monde beaucoup. Là, par exemple, maintenant, on sait comment, qu'est-ce qu'il aime. On lui prend des crayons, quelque chose qu'il aime, des cahiers d'activité, il le fait. Même s'il ne mange pas parce que Michel est très sélectif côté alimentaire. Mais c'est correct. Il y a l'aîné aussi qui aime aller au restaurant. Il ne faut pas oublier l'aîné. Il ne faut jamais oublier les frères et sœurs qui se trouvent au sein de la même famille. Une chose qui est très importante, puis je le dis toujours, elle ne saurait pas ce qu'elle est sans ses frères et sœurs. Les parents reprennent goût à la vie. Ils retrouvent des intérêts et des occupations qu'ils avaient délaissées. Il est inévitable, quand un parent reçoit un diagnostic d'autisme pour son enfant, qu'ils doivent revoir son projet de vie personnelle, son projet de vie de couple, et même le projet de vie familiale. L'an prochain, on construit une nouvelle maison qui va être une résidence pour les adultes qu'on a depuis une douzaine d'années, qui sont rendus maintenant hors du réseau de la scolarisation. Les enfants disent « Vous n'allez pas placer notre sœur? » Non, non, elle ne va pas être placée. Elle va être dans un répit de longue durée. Elle va être pensionnale. Puis nous, on va pouvoir voyager. Le partage, c'est très important dans la vie d'un couple, parce que ça affecte le diagnostic. L'affect, quand on se parle, on se dit parfois qu'on s'auto-évalue. Tu te rends compte qu'on ne parle que de ça, on n'a jamais parlé. On ne sort plus, par exemple. Ça fait des années qu'on ne sort plus en couple, tout seul, par exemple. Ce n'est pas facile, mais à la fin, comment… On s'adapte. Je crois que les parents d'un enfant autiste doivent, quitte à se forcer un petit peu au début, se convaincre qu'ils sont toujours des parents, qu'ils aiment toujours leur enfant, et que leur enfant, même s'il n'en a pas l'air, il a des attitudes d'attachement avec eux. Comme je disais précédemment, un enfant autiste paraît ne pas avoir d'émotion pour ses parents, mais on sait, dès qu'ils peuvent s'exprimer, dès qu'ils peuvent parler, que l'importance de leurs émotions vis-à-vis des parents est la même que celle d'un enfant typique. Je ne suis pas sûre que j'aurais été capable de me donner tant que ça si je n'avais pas eu un peu d'affection en retour. Parce que des fois, Célia va passer à côté de nous, elle va nous faire un gros, gros, gros câlin, puis elle va repartir. Mais juste ça, ça fait comme « OK, je sais que je ne fais pas ça pour rien, je sais que c'est apprécié, puis que c'est beaucoup. » Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de démontrer de l'affection envers les enfants autistes. Mes enfants, avant, je les appelais par leur nom, je pouvais chanter leur nom, crier leur nom, faire une petite chorégraphie ou quelque chose. Puis c'était comme si j'étais à la table qui est là, personne ne me regardait, personne ne me répondait, puis c'est comme si je n'étais pas là. Puis c'était très difficile de jouer ensemble, parce que je pouvais m'asseoir à côté, mais je ne pouvais pas participer. C'est comme si je n'étais pas là. Puis maintenant, avec toutes les interventions de l'hôpital de jour, de l'école, ce n'est plus du tout la même chose. Maintenant, j'ai des petits garçons, quand je leur dis « Bonne nuit, faites de beaux rêves », qui me répondent « Bonne nuit, maman, je t'aime ». Enfin, des parents d'un enfant autiste doivent continuer à essayer de communiquer et d'interpréter les tentatives de communication de leur enfant, et surtout ne pas abandonner au premier feu quand ils ont l'impression que ça ne marche pas. C'est, je dirais, les trois principes d'une attitude parentale saine vis-à-vis d'un enfant autiste. Graduellement, les parents trouvent un sens à cette expérience de vie. La réalité, avec ses forces et ses limites, est désormais acceptée. Une paix intérieure prend forme. Les parents savent qu'ils ont la capacité de faire face à ce que l'avenir leur présentera. Ils peuvent entreprendre de nouveaux projets de vie. Ils savent comment aider leur enfant à s'épanouir et à développer son autonomie. Il est désormais clair qu'ils font une réelle différence dans la vie de leur enfant. L'attitude que j'essaie d'avoir pour que tout aille bien et que tout continue d'aller bien, c'est vraiment d'être positif. Juste de trouver un petit moment comme de bonheur ou une petite chose qui est grandiose finalement dans la journée. D'être toujours comme le plus positif possible. De voir, essayer de voir les choses du bon côté plutôt que du mauvais. Le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je pense que ça, c'est un bon truc. Et à un moment donné, une période de culpabilité mélangée avec la tristesse de littéralement perdre un enfant. Et puis après ça, tu te dis « Non, je n'ai pas perdu une, j'en ai une différente. » Puis aujourd'hui, c'est un vrai rayon de soleil. C'est notre petit jus d'orange. C'est incroyable comment qu'on peut se découvrir une genre de force intérieure. Des fois, c'est vraiment demandant. Il y a des journées, là. J'aurais vraiment l'impression de vouloir partir en courant puis ne pas regarder en arrière. Puis c'est normal. C'est normal de penser ça. Mais ça dure quelques minutes. Puis après ça, on rembarque puis c'est correct. On est prêts à continuer. Le plus grand défi des familles, c'est d'atteindre l'équilibre. C'est intégrer son enfant autiste au même titre que les autres dans la vie familiale. Ni plus, ni moins. Accompagner un enfant autiste, c'est être là lorsqu'il a besoin de nous, mais c'est aussi être capable de se retirer temporairement quand tout va bien. Les parents ont des compétences, mais surtout la force du lien qui les unit à leur enfant. Et ce lien, c'est l'ingrédient magique qu'il faut cultiver. Il y a un dicton africain qui dit que ça prend tout un village pour élever un enfant. Je trouve que c'est un dicton qui s'applique bien à la problématique de l'autisme. L'enfant a besoin de ses parents, a besoin de différents intervenants qui travaillent tous ensemble pour nous démontrer qu'il peut nous donner son plein potentiel et qui peut réussir sa vie. Être autiste ne prédispose pas au malheur. Une personne autiste peut mener une vie avec la même quantité de bonheur et de malheur qu'une autre personne. Donc, l'association presque automatique qu'on fait entre autisme et souffrance est irraisonnée et ne correspond pas à la réalité telle qu'on la prend de la bouche et des autistes eux-mêmes. Sous-titrage MFP. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !